Voilà, phase 2, la prise 2 en 24 heures. Canadien Canucks, bon match, mesdames, messieurs. Et avec 17 secondes à la pénalité, Kotkaniemi gagne la mise en jeu. Victor Metté à la rondelle et la remet à Kotkaniemi. Tire passe, le filet est arrivé et on a été incapable d'en profiter. C'est Tatar qui était à l'embouchure du filet. La rondelle qui revient à Peterson, son tir est raté. Et Jake Evans relance l'attaque. Avec la passe à Byron, vers les Connets, le tir! Et Demko qui fait l'arrêt. Et voilà Drouan qui s'amène, avec une faim. Drouan, chef de l'aide, n'on trouve pas. Les défenseurs Webber et Sherrod s'amènent dans la mêlée. Et c'est Sherrod qui va dans le circuit, qui débit, et le tir est de biais! À peu près du même endroit, Thomas Tatar a raté une occasion en or. Josh Anderson ne rate pas à pareille occasion le tir. Du point d'appui de Ben Sherrod va dévier devant Demko et se retrouver directement sur la lame du bâton d'Anderson qui gagne son duel à un contre un contre Jalen Shedfield et dépose dans une cage abandonnée. Alors c'est tout un jeu réussi par Tyler Myers qui avait même paru précédemment. L'interception de Suzuki, un autre revirement. Et le tir qui est bloqué. Et voilà, ensuite, c'est du point qui est mis! Josh Anderson, devant le filet, fait dévier. C'est 2-0. Et on en profite. Koulak qui revient dans la formation, décoche un tir des poignets. C'est la présence devant le filet. On vient de voir Suzuki qui intercepte la sortie de territoire qui a été tentée. Le tir du point d'appui. Josh Anderson qui travaille au départ de Nate Schmidt. Tellement difficile de gagner la position intérieure contre Josh Anderson lorsqu'il s'y pointe. Edler recule dans son territoire. Asseline-Gleu passe ensuite à Myers. Myers à Sutter. Sur le tir de noir. Dans le retour! Et dans le tour! Frappe le poteau! Emploi de Roussel a eu un cadeau inespéré. Tatar à Weber à nouveau. À toi marche Tatar. Tatar passe un embouchement du filet. Une belle phase et un bon tir et un bel arrêt. Tout a été beau, y compris l'arrêt de Tempo qui intervient ensuite au défendre de Corey Perry. Encore Tatar et son tir qui est raté. Gallagher remet devant. Filet ouvert! Et Delgaud aura le dernier mot. Et Roussel, il va d'une belle passe qui permet au Canucks de contre-attaquer avec J.B. Goe qui remet à J.T. Miller vers Antoine Roussel maintenant. Et le tir de Clinguze. Et Allen qui fait l'arrêt. Donc le retour et le but! Et se retrouver libre à l'embouchure du filet pour Antoine Roussel. Revoyons le jeu ensemble. Alors qu'il a sa sortie du bord des pénalités. Voilà le tir. La rondelle qui touche le patin de Beagle. Roussel qui en profite. Et là, Bourget Weber qui repousse la calme en rouvade en dehors du territoire. Miller, piégé par Toffoli, mais réussi à garder le disque. Et là, c'est Kocaniemi qui lui enlève. Et un 2 contre 1! Toffoli, Kocaniemi! Le bon retour est donné après l'arrêt de Den Paul. Retrouver dans l'alignement à nouveau. Il s'est assuré de me prouver, de m'expliquer que ça n'avait rien à voir avec mon jeu et que je serai le retour. Et ça, d'après lui. Oh, le ciel et le but! Et bien, encore une fois, posté au bon endroit. C'est 3-1! Quel but important! Ce n'est pas drôle de dire qu'il y prend goût parce que comme les Canucks, il connaît du succès sans bon sens devant Quinn Hughes. Il fait dévier le tir de Joel Edmondson sur le court bord. Thatcher Demko, lui, déporté vers sa droite et déjoué. Weber qui reprend et remet en direction de Corey Perry. Finalement, Miller encore arrêté. Et voilà Toffoli qui s'amène. Il a vu qu'il n'y avait personne de son côté. Il a perdu le deuxième de tir et il a perdu! Quel tir du rebond! Tyler Toffoli! Regardez le travail de Toffoli. Il se moque de Jordi Ben et du revers soulève Zé Trondet dans la partie supérieure par de Sylvia, Thatcher Demko. Très bon début de période. Cette fois-ci, il est déjoué. On a Miller qui reprend. Il remet ensuite à Besser, à Miller, vers Peterson. Derrière à Hughes. Tire de Hughes, un bon tir! Et la passe maintenant à Quinn Hughes. De Hughes à Miller, à Peterson. Et Peterson, par la sortie à l'émurie! Sauf que ce que les Canucks ont bien fait, c'est qu'ils ont tissé la toile cette fois-ci, si bien que Peterson est rendu dans l'enclave. Son corps est à la hauteur du point de mise en jeu, mais le bâton est à l'intérieur de la patinoire, dans l'enclave. L'attaque à 5 qui est relancé par J.D. Miller avec une belle fente. Miller passe vers Peterson. Une fente de Peterson. Le voyeur du revers! Et Jake Allen fait l'arrêt. De Myers à Hughes. Une longue passe tentée. D'abord touchée par Evans. Voilà encore Hughes qui reprend. Le tir et Jake Allen, il va d'un bel arrêt. Gallagher, oh, remet vers le devant du filet. Demko était prêt. Il y avait la présence de Tatar. Voilà Sherroth maintenant qui contourne Demko. Et le tir de Dano, un bel arrêt de Thatcher Demko. Oh, Philippe Dano croyait certainement avoir enfin marqué. La rondeur reviendra à Jeff Petey, à Joel Edwin-Sery. Voilà Drouin qui remet à Anderson. Edwin, belle fin. Voilà son tir, il a raté la cible. Alors, bonne couverture de Sherroth et aussi de Toffoli. Le disque glisse de l'autre côté à Miller. Voilà Edlock, ici. Et le tournoi qu'est l'arrêt en chemin. Et le tir en suite qui touche l'extérieur du filet. À Hughes, à Peterson. Et à nouveau à Quinn Hughes. Hughes ne voit pas beaucoup d'ouverture. Tire. La rondeur revient devant le filet. Elle est toujours libre. Et le but, Tanner Pearson. Weber, Sherroth, pas très content. Témoin privilégié. Mais Allen n'a jamais eu la possession de la rondelle. Quinn Hughes, de façon délibérée, va décocher ce tir hors cible. Pesser lui dirige cette rondelle vers le devant du filet. Ça dévie sur Sherroth. Sherroth qui tente de protéger son gardien pour que celui-ci immobilise le disque. Situation vraiment délicate avec 16 secondes maintenant. Tout un travail, cependant, d'Edmondson et de Petrie pour gagner du temps. Et là, la passe est interceptée. Et Toffoli remet en direction de Petrie. Et le but! Jeff Petrie, Pierre Saint-Édine, c'est du match.